... Bonsoir à tous, nous sommes toujours au cœur de Novak, le festival de l'innovation en Nouvelle-Aquitaine, qui s'est ouvert ce matin au Hangar 14 à Bordeaux. Alors dans quelques minutes, Alain Rousset, le président de la région, sera sur ce plateau pour une émission Point de vue exclusive, donc depuis ce festival événement pour la Nouvelle-Aquitaine. Et on va tout de suite parler bien sûr d'innovation avec nos trois invités ici à Novak. Et juste après, on fera bien sûr un point sur l'actualité. On vous parlera notamment du déménagement du crédit agricole. La caisse locale quitte son siège historique sur les boulevards bordelais. Et puis on parlera aussi de cette rencontre ce matin entre Alain Juppé et le potentiel repreneur américain des Girondins, Joe Dagrosa. Et puis on retournera à Place Gambetta à Bordeaux où quelques citoyens se mobilisent toujours contre l'abattage des marronniers de la place. Un coup d'œil sur la météo de demain. Vous le voyez, encore une belle journée ensoleillée avec quelques nuages tout de même dans la matinée. Et il fera 26 degrés pour la maximale du jour à Bordeaux, 24 sur le littoral. Mais d'abord, on accueille donc sur ce plateau nos invités ici au cœur de Novak. Trois jours pour débattre, échanger, s'informer autour d'ateliers, de conférences et de pitch. Nous sommes avec, dans l'ordre, Jean-Georges Micol. Vous êtes directeur général de l'Agence de développement d'innovation. Bonsoir à vous. Christophe Ourco de Wave Bumper, c'est une entreprise dont on va bien sûr parler dans un instant. Et Fabien Rimbaud de Cibedroid, dont on a déjà parlé sur TV7. Et on va bien sûr en reparler. Alors on va peut-être commencer avec vous, Jean-Georges Micol. Vous travaillez donc pour l'Agence de développement et d'innovation. Ce festival de l'innovation est un festival organisé par la Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi c'était important ? La Nouvelle-Aquitaine, c'est vraiment un territoire d'innovation ? Oui, tout à fait. C'est une volonté d'abord du président du Conseil Régional. Vous savez que vous avez interviewé tout à l'heure, depuis maintenant presque une vingtaine d'années, de considérer que l'innovation, c'est le moyen pour les entreprises du territoire de faire la différence. Et on est aujourd'hui la région française, la grande région, puisque vous savez que la région s'est élargie considérablement il y a deux ans. Mais on est la région française qui, en proportion, dépense le plus en matière de dépenses d'innovation. Alors on va voir justement des exemples d'innovation avec vous deux, messieurs. Alors Christophe Ourcot, vous, vous travaillez donc pour Wave Bumper. Oui, c'est ça. C'est un système de prévention des risques et de protection du littoral. Alors c'est une sorte de vague artificielle qui empêche l'eau de pénétrer sur le littoral. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors Wave Bumper est une société récente, c'est une start-up qui a créé un système de digue amovible qui permet de lutter contre les vagues de submersion. En l'occurrence, on va utiliser l'énergie de la vague pour la renvoyer vers l'océan et non pas lutter contre. En soi, on sait que les problématiques d'érosion et de vagues de submersion sont très importantes et les dégâts causés sont eux aussi très importants. L'idée étant de créer une barrière qu'on puisse mettre avant la tempête et enlever juste derrière pour ne pas abîmer le site en lui-même. Et en soi, on va apporter une solution douce en face de solutions dures qui existent actuellement comme les pérés, digues ou enrochements. Alors on sait que c'est quand même une problématique qui est très actuelle, on en parle depuis pas mal de temps en Nouvelle-Aquitaine et surtout sur le littoral géondin, cette problématique de l'érosion de la côte. Vous l'avez déjà testé ici ? Alors on l'a testé en collaboration avec la ville de Biarritz qui nous accompagne depuis le début grâce à une convention de recherche que nous avons signée avec eux. Le projet date d'il y a 4 ans à peu près. C'est une ville qui est actuellement cliente de nos systèmes. Nous développons actuellement d'autres systèmes pour des tests puisque au fur et à mesure des prospections, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de particularités dans les villes que nous allions voir. Donc nous adaptons nos systèmes au fur et à mesure des rencontres que nous faisons. Alors Jean-Georges Micol, c'est typiquement le genre de projet que la région suit et soutient. Je veux dire, c'est complètement dans l'air du temps pour la région ? Oui, absolument. Tout ce qui est en rapport avec les questions d'environnement et de trait de côte, vous savez que le recul du trait de côte est un sujet absolument majeur. Et donc les entreprises comme celle de monsieur qui développent des solutions tout à fait innovantes parce que ça n'existe nulle part ailleurs, effectivement, sont accompagnées par le Conseil régional et son agence. Alors justement, vous parlez d'environnement, donc Wave Bumper, une idée de vagues artificielles pour lutter contre l'érosion du littoral et les vagues de submersion. Il y en a plein d'autres, des idées ici à Novak, des idées, des innovations pour l'environnement. On va voir par exemple Nextalim, c'est une start-up qui propose une bouche durable et locale grâce, vous allez le voir, à de petits insectes. Regardez. Je suis Raphaël Simias, c'est Nextalim. On fait de l'élevage d'insectes pour deux choses, à la fois valoriser des biodéchets, des matières organiques qui ne sont plus utilisées et produire de la protéines et des matières grasses pour l'alimentation animale et la chimie. L'idée, c'est de répondre à deux enjeux. Le premier, c'est le manque de protéines. On sait en 2050, on va être 10 milliards d'habitants sur Terre, mais dès à présent, on a un problème de protéines et il faut apporter de nouvelles matières. Donc ça, c'est le premier volet. L'idée, c'est qu'on a de plus en plus de déchets. 33% à peu près des matières alimentaires qu'on produit sont gâchées. L'idée, c'est de récupérer ces matières organiques, extraire les nutriments pour les réutiliser en alimentation animale. Voilà, lutter contre le gaspillage alimentaire, lutter contre l'érosion côtière des problématiques environnementales qui sont donc chères à la région Nouvelle-Aquitaine. Quel frein vous avez pu rencontrer, vous, Christophe Fourcault, en montant cette société ? Le frein essentiel est le manque d'antériorité. C'est-à-dire que nous sommes allés prospecter les collectivités qui sont les plus intéressées puisqu'on va protéger le bâti côtier. Et donc, nous allons voir les collectivités qui mettent en place nos systèmes pour protéger le bâti. À savoir que l'attente est très grande en ce qui concerne la protection du littoral. Donc, on a rencontré d'abord une grande écoute, une grande attention. Mais le manque d'antériorité de nos systèmes a créé un petit... une sorte de... enfin, un côté pas assuré. À savoir qu'ils attendaient d'avoir plus de tests, plus d'éléments pour pouvoir s'engager. Voilà, donc ça, ça a été un frein important. À savoir que maintenant, ce frein est dépassé et que l'on commence à signer quelques contrats dans l'hexagone. Alors, on a un autre entrepreneur sur ce plateau. On l'a présenté au début de cette émission, Fabien Rimbaud. Donc, vous êtes, vous, le PDG de Cibedoroïdes. Alors, vous construisez des robots, pour faire simple. On appelle même ça des semi-humanoïdes. Peut-être qu'on les retrouvera chez nous d'ici quelques années. Alors, ça peut faire un peu peur. Expliquez-nous comment fonctionnent ces robots. Alors, déjà, c'est pas peut-être. C'est sûr. C'est sûr. Nous, on est une société française qui a 7 ans, implantée à Limoges. On conçoit et on fabrique nos robots nous-mêmes, intégralement là-bas. Ce sont des machines, en fait, qui sont capables de voir, entendre, parler, saisir des objets, se déplacer, se connecter à Internet, interagir avec l'humain. Les cas d'usage dépendent des marchés sur lesquels on va les déployer. Le robot ne va pas faire la même chose chez un vendeur de lunettes, que dans une agence bancaire, que lors d'une soirée mondaine et ce genre de choses. Aujourd'hui, ce sont des machines qui coûtent cher, qui sont difficiles à mettre en œuvre. Mais on est un petit peu au même stade que l'automobile au début du 20e siècle. C'était des machines bruyantes, pas très efficaces, très chères, ainsi de suite. Et aujourd'hui, tout le monde en a une et c'est devenu quelque chose. Donc vous pensez que dans combien de temps tout le monde aura un robot chez toi ? Je pense que c'est quelque chose qui passera par l'immobilier, parce qu'aujourd'hui, on commence à assister à l'apparition de ce qu'on appelle le smart building, le smart city, les villes intelligentes. Et que le robot, en fait, le robot humanoïde qui sera en charge de votre domicile, sera fourni avec le domicile lors de la promotion immobilière. Je pense que c'est à un horizon d'ici 15 ans. Alors, on parle souvent de robotique et d'intelligence artificielle en ce moment. C'est quelque chose qui alimente un peu les fantasmes et les peurs. Alors, rassurez-nous, ces robots, ils ne vont pas nous remplacer dans nos métiers, dans notre quotidien ? Il n'y a aucune chance. C'est un fantasme. C'est ce qu'on appelle le complexe de Frankenstein, qui est bien connu en robotique. C'est la peur d'être dépassé par nos créations. Je fais juste un tout petit brief pourquoi ils ne pourront pas nous remplacer. Tout simplement parce que la robotique va nous permettre de pouvoir produire chez nous, à bas cours en étant compétitif par rapport à des pays comme l'Asie ou l'Inde. Une société qui maîtrise son outil de production, c'est une société qui est saine. Une société qui est saine, c'est une société qui recrute. Donc oui, des emplois vont être volés par les robots, mais pas chez nous. Alors justement, des robots, il y en a plusieurs qui sont fabriqués en région Nouvelle-Aquitaine. On s'est baladé toute la journée avec TV7 dans les allées de ce hangar 14 où se déroulent Novak pour vous présenter un peu différentes innovations qu'on a pu retrouver tout au long de la journée. Et parmi elles, il y a Cérinov. Ce sont des robots également, mais des robots pour l'industrie de la céramique. Regardez. Florian Rongier de la société Cérinov. Je présente une solution innovante de fabrication additive de pièces porcelinières, pour l'industrie porcelinière, qui présente la particularité d'être robotisé en fait. C'est un robot qui va maîtriser le processus de fabrication additive. C'est-à-dire la fabrication de premières pièces qui permet de faire des préséries et de faire des pièces complexes qui ne peuvent être réalisées par d'autres procédés de mise en forme traditionnelle. Il y a énormément de sujets pour lesquels la fabrication additive s'intègre. Et la suite logique était pour les porceliniers Limougeot d'avoir une solution et pour les céramistes d'avoir une solution de fabrication additive de porcelaine et de céramique. Donc c'est vrai que nous, on est toujours centrés sur l'innovation. Voilà des reportages de Margot Dulon qu'on va retrouver tout au long de ce journal. Jean-Georges Micol, on parlait donc avec Cibedroïde de ces peurs que peuvent alimenter l'innovation. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle la région Nouvelle-Aquitaine, à travers notamment l'Agence de développement et d'innovation, s'intéresse ? C'est-à-dire, est-ce que la région s'intéresse seulement à la productivité générée par l'innovation ? Est-ce qu'elle s'intéresse aussi à toutes les conséquences qu'elle peut engendrer ? Alors, l'innovation, elle est abordée à 360 degrés. Donc, il y a de l'innovation plutôt technologique. Là, on a deux exemples qui sont de l'innovation, au moins pour partie technologique. Mais il y a tout un pan de l'innovation qui est lié à des innovations d'usage. Donc là, on parle d'un besoin qui est un besoin des citoyens. Et on essaie de trouver des entrepreneurs qui apportent des réponses à ces besoins. Et ensuite, il y a, j'allais dire, plus largement, tout un travail qui est fait pour, justement, faire en sorte que ces innovations, quand elles sont de rupture, quand elles peuvent rebondir sur des peurs, de trouver les moyens, la pédagogie, de faire en sorte que, par la preuve, pas du tout par une quelconque forme de coercition, mais par la preuve, on démonte les biens fondés et la valeur que ça apporte au consommateur final. Alors, il y a les entrepreneurs, mais il y a aussi les chercheurs, justement. Est-ce que la région les soutient ? Si oui, comment ? La région a une longue tradition de soutien des équipes de recherche dans toutes les universités, mais aussi dans des équipes qui sont des écripes, qui peuvent être des équipes privées. C'est vrai, dans toute la région, c'est extrêmement important de travailler sur des temps différents. Il y a des innovations qui peuvent arriver très vite. Le numérique, une application pour un téléphone mobile, ça peut arriver relativement vite. Quand vous êtes dans le domaine de la santé, quand vous êtes dans le domaine des matériaux extrêmement sophistiqués, on a souvent des travaux qui sont des travaux à 10 ans, et là, ça suppose d'avoir des équipes de recherche. On a une chance folle, c'est que le territoire recèle un grand nombre d'excellents laboratoires. Alors, justement, Fabien Rimbaud, donc on le rappelle, cibédroïde, vous construisez, vous concevez vous-même des robots. On imagine qu'il y a plein de défis. Comment ça se passe quotidiennement ? Comment vous construisez le futur robot ? Comment vous le pensez, ce robot ? C'est deux choses, un mélange de deux choses. La passion, j'ai 39 ans, et ça fait 35 ans que je veux et que je fabrique des robots. Donc déjà la passion, et ensuite, pour innover, il faut croire à un avenir. Et croire à un avenir, c'est aussi croire dans son business model, tout simplement pour se donner les moyens d'innover. Innover, ça coûte de l'argent, il faut être pragmatique. Donc voilà, c'est un mélange de passion et de croyance dans le fait que ça va aboutir. Et puis il y en a qui réussissent, il y en a qui ratent, ainsi va la vie. Alors justement, quel avenir pour vos robots ? C'est quoi votre objectif ? Alors là, nous, c'est très très simple. On a un tournant de notre histoire. Ça fait 7 ans qu'on travaille dur à concevoir des robots. Aujourd'hui, on est dans la course contre des entreprises asiatiques, des entreprises américaines. On est à leur niveau. Aujourd'hui, on est en train de procéder à une levée de fonds pour pouvoir industrialiser notre production à Limoges. Aujourd'hui, on fabrique les robots à la commande dans nos ateliers. Le but du jeu, c'est de changer de bâtiment et de pouvoir mettre en place une chaîne de production pour directement les concurrencer. Alors on va regarder, on va retourner dans les allées du hangar 14. On était toute la journée avec Margot Dulon. On va aller à la rencontre de Hulot. C'est une approche thérapeutique, vous allez le voir, de la nature. Alors Hulot, c'est une entreprise qui développe des dispositifs technologiques pour la relaxation et le bien-être des personnes qui ont des troubles cognitifs. Donc on va parler de personnes âgées dans les EHPAD, on va parler d'enfants avec des troubles autistiques dans les IME, les CESAD. L'idée, simplement, c'est de proposer des outils immersifs qui vont permettre à la personne de se relaxer et la stimuler dans le même temps au niveau cognitif et sensoriel. L'idée, c'est d'augmenter sa disponibilité cognitive pour qu'elle soit plus impliquée dans ces différents ateliers et évaluations thérapeutiques. Voilà, alors on revient sur ce plateau avec nos invités. Christophe Ourcot, on parlait au début de Wave Bumper, donc ce système de prévention des risques de protection du littoral. C'est quoi l'avenir pour vous, pour Wave Bumper ? Comment vous le voyez ? L'avenir s'écrit à l'international, à l'heure actuelle, à savoir que nous avons installé des systèmes et nous avons des clients sur la métropole, mais également en Espagne et plus loin, à Saint-Barthélemy notamment, pour une île dans laquelle nous mettons en place des systèmes sur mesure, donc au-delà du système standard que nous avons mis en place au début. Et des appels entrants sont arrivés de pays comme le Chili, l'Argentine, qui ont des dégâts très importants sur leur littoral et qui, en soi, sont pour nous l'avenir. Alors Jean-Georges Micol, pour conclure peut-être, est-ce qu'on peut parler de cet écosystème qui existe ou qui n'existe pas peut-être dans la région ? On sait que vous travaillez dur pour le mettre en place en tout cas. Peut-être que nos deux entrepreneurs peuvent témoigner. Est-ce qu'il existe vraiment un réseau d'inventeurs, d'innovations dans la région ? Et comment, si oui, comment vous faites pour le mettre en place, pour le développer ? Alors oui, je crois qu'on peut vraiment dire qu'il y a un très beau réseau. On a la chance d'être dans un territoire qui, finalement, a plein de variétés, plein de diversités. On a vu des choses sur les robots, on a vu des choses sur des solutions environnementales tout à fait innovantes. Mais on peut citer dans la silver economy, on peut citer dans l'énergie. Je crois qu'il n'y a pas un grand domaine qui intéresse le citoyen ou le consommateur sur lequel il n'y ait pas des activités innovantes. Et un événement comme celui-là, ce sera sûrement dit tout à l'heure, est une des meilleures façons possibles de montrer les richesses du territoire. Parce que quand vous êtes à Biarritz, vous ne croisez pas forcément le monsieur qui fabrique des robots à Limoges et réciproquement. Donc l'innovation, c'est connu. C'est en frictionnant des gens qui ont peu l'habitude de se rencontrer que jaillissent des étincelles qui permettent d'aller encore plus loin. Fabien Rimbaud, justement, le monsieur qui fabrique des robots, vous êtes d'accord avec ça ? D'être ici à Novak, ça vous permet de confronter vos idées, vos créations avec celles d'autres entrepreneurs ? Oui, ce qui est surtout sympa, parce qu'on vient de milliers de milieux complètement différents, des disciplines différentes, c'est déjà de ressentir toute cette énergie, toute cette volonté d'aller de l'avant, de croire qu'on n'est pas un pion sur l'échiquier mondial, qu'on peut faire des choses. Et du coup, déjà, le premier point, c'est qu'on se sent vachement moins isolé que quand on est juste dans son entreprise, à innover, de voir tous ces gens qui font des choses auxquelles on n'a jamais pensé, pour certaines marrantes, pour certaines stupéfiantes. Rien que le fait de ne pas se sentir seul et d'avoir ADI, Nouvelle-Aquitaine, qui permettent ça, c'est génial. Merci beaucoup, merci à tous les trois messieurs d'être venus sur notre plateau parler avec nous d'Innovation. Et Novak, ça continue en direct sur TV7. Dans un instant, vous allez retrouver une interview en direct d'Alain Rousset, le président de la région, ici, depuis le Hangar 14, où a lieu le Festival de l'Innovation. Un coup d'œil sur l'actualité à présent. Ils avaient fraudé près d'un million d'euros à la caisse d'assurance primaire maladie. Le couple d'infirmiers du Puy-en-Médoc a été condamné en appel à deux ans de prison, dont un avec sursis et une interdiction d'exercer leur profession. Les deux époux avaient obtenu près d'un million d'euros de remboursement de la Sécurité sociale, basé sur de fausses déclarations. Et de son côté, Jean-Luc Glez demande la démission de Corinne Guimaud. L'élu socialiste du département de la Gironde a été condamné pour fraude aux prestations sociales. Elle avait touché 16 000 euros d'aide de la CAF, en plus de son revenu d'élu. La droite girondine avait demandé sa démission lors de sa condamnation en début de semaine. Et c'est aujourd'hui donc le président du conseil du département lui-même qui l'a réclamé. Déménagement historique pour le Crédit Agricole, le 5 novembre prochain, le siège régional de la société et ses 450 personnels déménageront du boulevard Wilson à Bordeaux pour rejoindre Bacalan sur l'ancien site Le Cieur, la caisse régionale qui poursuit ainsi son développement sur le territoire et notamment sur la métropole. Nous avons, dans le projet d'entreprise de 2014 déjà, affiché une ambition extrêmement forte sur Bordeaux Métropole, étant leader sur l'ensemble du territoire et pas forcément leader sur Bordeaux Métropole. C'est une position qui ne me paraissait pas satisfaisante. Et donc, ambition forte, nomination d'un patron de Bordeaux Métropole qui ne s'occupe que de ce secteur. Il y a de quoi faire. Il a près de 500 collaborateurs. Et nous avons mis les moyens, rénové l'organisation, tout mis en place et installé la bourse maritime, installé à la maison de l'immobilier, sur la métropole de Bordeaux. Donc, dans cette période de 4 ans, on fait beaucoup de choses. Les premiers résultats sont là puisque notre part de marché progresse de 1% sur ce territoire et sur une année, sur l'année passée. Donc, c'est considérable. 25% de la clientèle du Crédit Agricole d'Aquitaine est sur la métropole de Bordeaux. Et les entrants en relation représentent 35%. 35% sur ce territoire. Depuis le début de l'année, le Crédit Agricole d'Aquitaine, c'est 30 000 nouveaux clients. 25 000 particuliers, ménages. Et 5 000 professionnels, artisans, commerçants, profession libérale, agriculteurs, viticulteurs. Et donc, c'est sur ces 30 000-là que 35% d'entre eux sont sur la métropole de Bordeaux, ce qui est considérable et ce qui est conforme au projet que nous avions. Dans le reste de l'actualité, le combat continue pour les membres du collectif des marronniers de Gambetta, un collectif de citoyens défenseurs de l'environnement. Ils s'opposent au nouveau projet de réaménagement de la place Gambetta, où les travaux ont déjà commencé, vous le savez, et à l'abattage de ces 17 marronniers âgés de 70 ans. Un combat festif, puisque le collectif a réuni hier soir ses membres au pied des marronniers pour chanter, dessiner et échanger autour d'un sujet, les arbres, et surtout interpeller des gens de passage et continuer bien sûr à défendre leurs convictions. On a besoin de ces arbres-là. Il y a énormément de circulation sur cette place. Donc on a besoin de ces ancêtres. On a besoin de fraîcheur aussi. Imaginez-vous, dans 5 ans, il y aura des annonces entre 3 et 5 degrés supplémentaires. Sans ces arbres sur cette place, je vous donne juste une idée. Il va falloir faire au moins 45, minimum 45. On nous dit, mais ne vous inquiétez pas messieurs et mesdames les Bordelaises, vous allez avoir des arbres. Oui, soit, mais par contre, ce seront des petits arbres. Avant qu'ils atteignent l'âge adulte, il faut 10, 15 ans. Et aujourd'hui, on a besoin d'arbres adultes pour avoir des zones humides à Bordeaux. On manque d'arbres à Bordeaux. Voilà, et pour le moment, aucun abattage d'arbres n'est prévu. Mais le collectif des marronniers promet de continuer ses actions. Ils sont prêts, s'il le faut, à s'enchaîner au palistade des chantiers. Le sport est une rencontre en petit comité. La mairie de Bordeaux, Alain Juppé, a reçu ce matin Joe Dagrossa. C'est le potentiel repreneur du club des Girondins de Bordeaux. Les discussions avancent. L'Américain assure avoir réuni les garanties nécessaires pour le loyer du stade. La décision sera rendue juste après le vote de la métropole. Il doit avoir lieu le 28 septembre prochain. Le rugby a un déplacement attendu du côté de l'UBB. Samedi à 18h, l'Union a rendez-vous sur le terrain d'Agen. Les Agenais vont bien sûr tout faire pour se maintenir pour une deuxième saison consécutive en top 14. Et du côté des joueurs, Bordeaux-Béglais, la frustration du dernier match face à Montpellier est enfin digérée. Maintenant, place au travail pour prendre des points et avancer au classement. Toutes les semaines, on travaille dur. On travaille pour être le meilleur le week-end. Donc on va essayer de gommer ce qui n'a pas été le week-end dernier sur ce week-end. On a vite basculé sur ce match d'Agen. On s'est dit les choses. On a travaillé. Et voilà, il ne faut plus être frustré. Il faut juste être motivé pour se déplacer à Agen. Ce sera un déplacement difficile. On le sait. Donc voilà, on a essayé de bien préparer ce match. Centrer et sérieusement. Et pour essayer de faire quelque chose là-bas. On sait que les qualités de cette équipe d'Agen, ils ont un gros paquet d'avans et une bonne défense. Ils sont joueurs. Donc à nous d'être concentrés. Et pour essayer de leur poser des problèmes. Et tout simplement de remporter ce match. Allez, gros plan sur un concept original et ludique pour présenter une appellation. Le 18 octobre, les vignerons de l'appellation Cadillac Côte de Bordeaux organisent le Cadillac Tour. Le principe, une douzaine de vignerons présents dans différents bars bordelais avec pour but mettre en valeur leur production. Et l'occasion pour amateurs et professionnels de se rencontrer avec en prime la possibilité de faire un tour à bord d'une Cadillac. Diariato Aunginou et Julien Bosque. Se faire connaître grâce à des baravins, les représentants de l'appellation Cadillac Côte de Bordeaux l'ont déjà fait à Paris en avril dernier. Et le mois prochain, c'est à Bordeaux qu'ils s'installeront le temps d'une soirée. On est sur 12 baravins. Principalement dans le centre de Bordeaux. Donc ils parlent de la place Stalingrad. Qui passe ici par la place du Parlement. Et qui se prolonge jusqu'au Chartron. Donc on a un circuit. Pourquoi je parle de circuit ? Parce qu'en même temps, comme je l'ai expliqué, il y aura cette voiture qui passera, une Cadillac, qui passera et fera la promotion de l'événement en même temps. Ugardi est l'un des propriétaires du château Fogas à Gabarnac. Il attend de cet événement une connaissance plus importante de ses productions par les Bordelais. Faire découvrir chez le caviste, dans les baravins, faire découvrir à nos concitoyens que les vins de Cadillac n'ont pas démérité ces dernières années en termes de qualité et ont vraiment un intérêt à découvrir aujourd'hui. Le clou du spectacle, le modèle de la Cadillac qui déambulera elle aussi de 18h à 21h dans les rues de la ville, ne sera dévoilé que le 5 octobre prochain. Nous savons d'avance qu'elle sera décapotable. Voilà pour l'actualité. On reste à Novak, encore une bonne demi-heure. Le festival de l'innovation, c'est en ce moment au Hangar 14 à Bordeaux et ça continue demain avec une grosse programmation autour de l'innovation en Nouvelle-Aquitaine. Et à ne pas louper demain, cette soirée de clôture, on vous en parlait sur TV7 hier, c'est un show unique en Europe. Sur les quais de Bordeaux, sans drones vont voler simultanément à la tombée de la nuit pour un spectacle technologique éblouissant. C'est donc demain, rendez-vous à 21h devant Cap Science à Bordeaux. Et juste après la pause, vous retrouvez Alain Rousset sur ce plateau, le président de la Nouvelle-Aquitaine. Elle sera avec Jefferson Desport pour cette interview exclusive depuis Novak, le festival de l'innovation en Nouvelle-Aquitaine. Restez avec nous.